La merguez dit que la motivation ça ne sert à rien. Oui, j'ai vu les tiktok de objectifs millionnaires, l'important c'est la discipline, c'est pas la motivation. Hum, d'accord. Mais il semblerait que toi en tout cas, tu n'es ni l'un ni l'autre, puisque tu es toute la journée sur ton téléphone à regarder des shorts d'AndroTate au lieu de travailler et être réellement productif. Le Hunter ! Le Hunter est l'homme le plus discipliné au monde. Cependant, il reste toujours extrêmement motivé pour accomplir les tâches qu'il a à faire et qui le rendront meilleur. C'est quoi la motivation fondamentalement ? La motivation, syntaxiquement, chimiquement parlant, c'est ce qui se passe dans ton cerveau quand t'as envie d'aller faire quelque chose. Je me sens motivé à aller à la salle, c'est-à-dire que j'ai envie d'aller à la salle, j'ai envie d'y aller. Je me sens motivé à jouer aux jeux vidéo, je vais jouer aux jeux vidéo. Je me sens motivé à regarder la nouvelle vidéo Trash Bandicoot, sur les mondes cachés dans Mario, d'ailleurs elle est excellente à la voir. Je veux regarder la nouvelle vidéo Trash Bandicoot. Alors il y a cette idée dans les communautés d'amélioration personnelle, que voilà, il y a la discipline et il y a la motivation, c'est deux choses qui sont différentes. Et en fait, la motivation c'est de la merde et il faut être discipliné. Il y a vraiment cette idée que la motivation, tu peux pas la contrôler, que genre c'est une émotion qui va, qui vient et que du coup faut pas compter sur elle, faut compter que sur la discipline. Donc la motivation mise en opposition à la discipline, discipline qui est le truc genre, voilà, masculin, tu vas faire un truc même si t'as pas envie de le faire, parce que la vie elle est dure, c'est ce que tu vas faire même si t'as pas envie. Bah moi honnêtement, je suis pas trop d'accord. Alors effectivement, la discipline c'est très important, je trouve qu'on en manque beaucoup aujourd'hui. Le savoir se discipliner par exemple à sortir de son lit plus tôt, à avoir une routine militaire, bien prévoir ses journées, ça c'est de la discipline. Effectivement, je trouve que c'est super important pour la productivité, mais personne n'en a. Mais si pour faire quelque chose, si pour travailler, t'as la motive, si t'as envie, si tu kiffes quand tu fais quelque chose, c'est quand même mieux non ? C'est plus agréable. Genre là, t'as le choix entre être tout le temps motivé ou être toute ta vie disciplinée. Bah c'est quand même mieux d'être toute ta vie motivée. La motivation c'est quand tu veux faire quelque chose, imagine, tu dois réviser et au lieu de te forcer à réviser, parce que voilà, t'es très discipliné, tu dois quand même te forcer. Au lieu de ça, t'as envie de réviser, t'aimes bien réviser. Imagine tu prends du plaisir à aller à la salle et à pousser très très lourd, imagine tu prends du plaisir à, je sais pas, travailler dur sur ton business, je sais pas. C'est quand même mieux non ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne réellement, comment ça fonctionne la motivation. Je t'assure qu'à partir du moment où tu comprends comment ça marche, comment ça marche chimiquement dans ton cerveau, tu peux littéralement être motivé quand tu veux. Alors du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, la motivation c'est la dopamine. Voilà, et là il y a tous les biologistes en commentaire qui me détestent, disent que je dis de la merde comme sur ma vidéo détox dopamine. Oui, loin, c'est pas comme ça la dopamine ! Oui, bien sûr, quand je dis détox dopamine, je te parle pas de la vraie molécule de dopamine. Je simplifie tout, mais globalement. Fais-toi ce schéma dans ta tête, ok. Motivation égale dopamine. Donc si tu veux comprendre la motivation, il faut comprendre comment fonctionne la dopamine. Donc la dopamine, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tous les scientifiques s'accordent à dire que oui, la dopamine c'est l'hormone de la motivation ? Bon, je t'explique en vite fait. La dopamine, c'est l'hormone qui est libérée dans ta tête, c'est une hormone qui fait du bien, qui est cool, une hormone un peu de plaisir, tu vois, qui est sécrétée avant que tu aies un plaisir, justement, avant d'atteindre un objectif. C'est pas pendant que tu as atteint le plaisir, ce qui est sécrété pendant que tu as ton plaisir, c'est l'endorphine. Alors si t'as un peu de dopamine qui est sécrétée au moment du plaisir, mais le gros, en fait, c'est dans l'attente du plaisir. C'est quand tu es motivé à atteindre un plaisir sur TikTok, pourquoi tu sécrètes de la dopamine ? Parce que tu es à la recherche de la vidéo parfaite, parce que tu scrolls, tu sais pas sur quelle vidéo tu as tombé. Le truc, c'est que, et ça a été prouvé scientifiquement, ce que je vais vous dire, même si je simplifie un peu, quand ton niveau de dopamine augmente, elle doit baisser après, elle doit retomber, il y a une redescente. Sauf que, elle redescend plus bas que ce qu'elle était avant. Ton niveau de dopamine, de plaisir, de kiff, avant un truc kiffant et après un truc kiffant, ben il est plus bas, t'as perdu au change, il y a cette espèce d'équilibre qui se crée. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont très mal aujourd'hui, qui sont malheureux, c'est qu'ils font que de se gratifier instantanément en permanence. Genre, ils sont là, c'est leur niveau de santé mentale, dopamine, tout ce que tu veux. Ils vont chercher un plaisir, ça monte, ça redescend un peu plus bas. Et puis, ils ne comprennent pas, ils font, putain, je suis malheureux, ben t'sais quoi, attends ? Encore plus de plaisir, donc ça remonte, sauf que ça redescend encore plus bas. Voilà ce qui se passe quand tu te gratifies instantanément trop souvent. Ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend encore plus bas, ça remonte et ça redescend encore plus bas. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui finissent très mal, qui finissent en dépression, ouais. Bonne nouvelle cependant, l'inverse est vrai. Si toi, là, tu te forces à faire quelque chose de difficile qui va pas te faire plaisir sur le coup, genre, je sais pas, tu vas à la salle ou tu prends une douche froide ou qu'importe, ton niveau de dopamine sur le coup va baisser, ça va pas te faire kiffer, c'est pas cool, mais quand il va remonter, il va remonter plus haut que ce qu'il était au départ. Et donc, pour avoir une bête de santé mentale, comment on fait ? On fait que de se gratifier de manière différée. On fait que des choses difficiles. On prend une douche froide sur le coup, ça nous fait mal, puis ça remonte. Ensuite, on va à la salle, ça refait mal, puis ça remonte. Puis, je sais pas, après, on travaille 3 heures, on révise, puis ça remonte. Il y a une étude qui a vraiment prouvé ça, prendre des douches froides augmente de genre 300 ou 400% ton niveau de dopamine. Est-ce que tu dois revenir de cette vidéo ? Pour avoir beaucoup de dopamine, pour être très motivé, il faut beaucoup souffrir. Voilà, motivation égale souffrance. Plus tu souffres, plus t'es motivé. Et honnêtement, c'est vraiment ce que je fais au quotidien. Je vous ai déjà parlé plein de fois de mon coach de boxe Orlando. J'en ai parlé beaucoup, j'en parle beaucoup à ma famille, j'en parle beaucoup à mes potes. Mais je crois que les gens ne réalisent pas à quel point les entraînements d'Orlando sont hardcore. Je crois sincèrement que les gens ne réalisent pas. C'est un des coachs les plus hardcore du monde. Et du coup, me forcer à aller à ces entraînements, courir ma mère, donner des coups pendant vraiment peut-être 5-10 minutes des fois, où je donne des coups sans m'arrêter vraiment 5-10 minutes, ça fait qu'après l'entraînement, je me sens super bien. Je me sens super motivé à faire plein de trucs. Ça m'accompagne dans mon quotidien, ça augmente mes niveaux de motivation à chaque fois. Et j'y vais dans une heure d'ailleurs, je vais mourir. Et croyez pas, il m'aide à faire ça. Ce bâtard, qu'est-ce qu'il fait à chaque fois ? À chaque fois, je suis en train de taper comme ça et il dit « Ouais, allez, dernier tour, dernier tour ! » Et puis ensuite, il dit « Ok, on arrête. » Et puis moi, je lui dis « Ah bah c'est fini, c'est fini, c'est dernier tour. » J'enlève mes gants et il fait « Mais non, il y a encore un dernier tour. » « Ok, Loan, tu cours sur place, tu cours sur place, dernier tour. » Je suis en train de courir sur place, je donne des coups, je fais des pompes et tout. Je fais tout ce qu'il me dit. Et puis il dit « Ok, c'est fini. » Je dis « Ok, bah c'est fini. » Il fait « Mais non, il y a encore un dernier tour. » Mais Orlando, ça fait 3 fois qu'on est au dernier tour, là. Je le déteste. Donc, tu comprends un truc. C'est que travailler dur, travailler beaucoup, c'est facile quand t'as l'habitude. Quand c'est fun. Car quand t'as l'habitude, quand tu fais beaucoup, quand tu diffères beaucoup de ta gratification, ça devient de plus en plus fun. Ton niveau de dopamine est de plus en plus haut, ça devient très fun. T'es motivé, tu aimes faire ce que tu fais. Et c'est tellement puissant. Gros, t'as pas besoin de discipline si tu peux être motivé quand t'as envie. Alors, c'est pas pour flexer ce que je vais dire là, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui me parlent, que ce soit sur mon Discord, sur Instagram ou dans la vraie vie, qui me disent « Wow, Loan, franchement, t'es un charbonheur de fou. » C'est un truc de ouf, comment tu travailles beaucoup. Tu gères Trash Brandy Coup de 400 000 abonnés, tu fais 3 vidéos sur ta chaîne par semaine, un short par semaine, tu fais des lives plusieurs fois par semaine sur Club Pingouin, tu vas à la boxe 3 fois par semaine, tu t'entraînes à la salle 5 fois par semaine, et en plus t'as les cours. Mais comment tu fais ? C'est un truc de fou. Je vais vous dire la vérité, et je vous jure que c'est pas pour flex que je veux dire là. C'est facile pour moi. Vraiment, c'est pas compliqué. En tout cas, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir besoin de beaucoup de discipline. Parfois, il y en a besoin un peu. Mais la plupart du temps, je le fais parce que je le kiffe. Honnêtement, la plupart du temps, les jours de repos, les jours sans muscu et sans boxe, ça me saoule. Les jours de repos, ça me saoule, ça me fait chier, moi je veux aller à la salle. Le truc, c'est que faire tout ça, c'est fun pour moi. Parce que j'ai très bien organisé ma vie, j'arrive très bien à différer ma gratification, et j'ai un objectif clair, précis en tête. Mon but, c'est d'avoir les 100K, donc je suis extrêmement motivé. Faire tout ça, faire tous ces trucs durs, pour moi, c'est fun. Et je sais que ce que je peux dire là, ça peut énerver des gens, et ça va sûrement énerver des gens. Parce que voilà, je dis que c'est fun, et ce qui est fun pour moi, c'est pas les trucs conventionnels. Moi, honnêtement, l'alcool, tu me proposes de l'alcool, ça me fait chier, ça m'amuse pas. Les drogues, ça me dégoûte, c'est une raison pourquoi je me suis barré de Paris, parce que la drogue là-bas, ça me... Ah, j'ai des souvenirs qui remontent. Bref, ça m'a matrixé, je suis vacciné à toutes les drogues au monde. Même les jeux vidéo, depuis quelques temps, en vrai, je m'amuse pas tant que ça. Par rapport à faire une vidéo, ou par rapport à jouer un jeu vidéo, je préfère faire une vidéo largement. Là, je récorde, j'ai écrit un texte juste avant, je récorde cette vidéo, j'ai du kiff, honnêtement là, je kiffe. Et ce qui est très fun pour moi, c'est le divertissement, mais un peu dev perso, un peu entrepreneur. Genre, ce que je trouve vraiment hyper fun, c'est d'écouter une interview de 2h sans montage de Tougan Barra. Le mec qui a spam tout internet avec des pubs de merde, les pop-up de merde sur les sites de streaming, c'est le mec qui a inventé ça. C'est un escroc, un marraqueur et tout. J'écoute des podcasts de 2h de ce mec, je trouve ça fascinant. Ou c'est lire un livre sur le personal branding. Tu te rends compte que lire un livre, c'est censé être un divertissement, c'est pas censé être productif de lire un livre. C'est censé être fun à la base. Et maintenant, pour beaucoup de gens, c'est devenu un truc difficile. Tu te dis, mais pourquoi ? Parce qu'on est plus concentré, on sait plus focus, on n'est pas concentré. Et là, je te dis ça, je suis pas en mode concours de bite, genre, oui, combien de livres as-tu lu cette année ? Moi, j'ai lu 50 livres, ça n'est rien, je m'en bats les couilles de ça. Putain, les gens qui sont comme ça, mais ferme ta gueule, c'est pas un concours de bite. C'est pareil, ça sert à rien de se forcer à lire un nombre de livres, parce que voilà, tu veux flex. Si tu te forces, c'est nul, justement, pareil, on en revient toujours à ce sujet, il faut que t'aies la motivation pour le lire le livre. Le mieux, c'est de vouloir lire un livre, parce que t'as vraiment envie de le lire, parce que le sujet t'intéresse. Et pas en mode, oui, je dois lire un livre par semaine cette année, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Je veux lire un livre, ça doit m'arriver deux ou trois fois par an, je l'achète et je le lis. Je suis pas là à mesurer ma queue, tu vois. Parce que malheureusement, c'est pas trop un indicateur de réussite, lire des livres, le nombre de livres lu, ça veut rien dire. Tu veux un vrai indicateur de réussite ? Combien d'argent t'as généré aujourd'hui ? Voilà un vrai indicateur de réussite. Te prends pas la tête. Du coup, vous l'avez compris, la motivation c'est génial, parce que quand t'es motivé, du coup, tu vas pas abandonner. Quand tu te forces à faire les choses, tu finis par plus trop kiffer, quand t'as pas de plaisir, quand tu comptes trop sur ta discipline. La discipline aussi, ça peut aller et venir en vrai. Si t'aimes vraiment pas un truc, sa discipline va rien faire. Par contre, si t'es motivé à avoir les 100k sur ta chaîne YouTube, si t'es motivé à te lancer sur Twitch et faire 10k€ par mois sur Twitch, là, je sais que tu vas continuer, je sais que tu vas jamais lâcher, car t'es motivé, car tu kiffes ce que tu fais. Tu sais, cette chaîne, ça fait 3 mois que je l'ai commencé, et depuis 3 mois, j'ai fait un short par jour, et j'ai fait 3 vidéos par semaine. Les 3 vidéos par semaine, en 3 mois, je les ai toutes tenues. En 3 mois, j'ai dû louper 2 jours de short. Et comme je te l'ai dit, c'était pas difficile, j'ai pas eu l'impression de me forcer. Pourquoi ? Parce que c'est fun, parce que j'ai un objectif très clair en tête, parce que je suis motivé. Pas grâce à la discipline, c'est parce que je kiffe ce que je fais. Parce que dans mon quotidien, je fais des choses dures, j'ai beaucoup de souffrance dans mon quotidien. Dans mon quotidien, je vais chez Orlando, dans mon quotidien, je vais à la salle. Mon quotidien, ma vie, c'est beaucoup de solitude, beaucoup de sport, beaucoup de souffrance, de la souffrance physique, de la souffrance mentale aussi. Parfois, je veux juste fixer mon mur pendant une heure, c'est pas facile, mais du coup, ça fait que sur YouTube, je suis super motivé. Tu l'as compris, mon niveau de base d'opamine, il est très 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 haut. Là, maintenant, toi, pose-toi cette question. Sur les genres 3 derniers mois, combien t'as eu de plaisir versus combien t'as eu de souffrance dans ta vie ? Combien t'as expérimenté de plaisir et de souffrance ? Genre de douleur volontaire. Et compare, quel est le plus haut ? T'as pas dire que t'as beaucoup de souffrance parce que tu vas à la salle. C'est cool, moi aussi, je vais à la salle, c'est cool. Mais souvent, c'est eu ce seul truc productif de ta journée. Genre, je sais, c'était moi, ça, à une époque. Au lycée, j'allais à la salle en vélo, je me donnais à fond sur les machines, ok, c'est productif, ça. Mais ensuite, je rentrais chez moi, je scrollais sur mon téléphone, je regardais YouTube. C'était le seul moment productif de ma journée. Et puis, c'est honnête, même si tu vas à la salle depuis un moment, tu sais, au bout d'un certain temps, t'es habitué, c'est de moins en moins pénible, c'est de moins en moins douloureux, t'as de moins en moins de souffrance. Il faut que tu implémentes encore et toujours plus de nouveaux trucs. Faut aller encore plus loin, toujours de plus en plus, se pousser dans ces derniers retranchements à chaque fois. Et en vrai, je vais être honnête, je vais répondre aussi à la question, moi, j'ai pas beaucoup de souffrance volontaire, on est vraiment pas beaucoup. En tout cas, depuis quelques temps, parce que oui, certes, je suis un gros charbonneur, ça, ça, ok. Ça, j'en suis persuadé, je suis persuadé que je suis un plus gros charbonneur, que genre 99% des gens, je travaille beaucoup, beaucoup. Comparé à la plupart des gens, ok, mais dans mon quotidien, c'est pas compliqué pour moi. C'est devenu un peu la normale. Faut que j'aille encore plus loin, faut que ce soit de plus en plus dur. Pour pouvoir me sentir bien, pour pouvoir me sentir motivé, faut que ce soit de plus en plus dur. C'est pour ça que là, maintenant, depuis deux semaines, je vais plus chez Orlando en bus, je vais chez Orlando en courant. Je vais à l'entraînement, je fais 5 km en courant, je reviens en courant le soir à 23h. Alors que je suis déjà défoncé, je cours pour entrer chez moi. Il y a tellement de leviers sur lesquels tu peux agir pour avoir plus de motivation. Il y a plein de conseils, je vais pas tous te les faire. Mais globalement, on peut tous les traduire comme ça. Genre, je sais pas, si tu vas te motiver, il faut souvent avoir le truc que tu veux devant toi. Le conseil cliché un peu d'Eff perso, Instagram, objectif millionnaire, c'est d'avoir ta voiture de rêve en fond d'écran, c'est d'avoir une feuille que tu affiches à ton mur où t'as tes objectifs. Moi, j'ai ça, par exemple, ça va être pas mal. C'est de lire tous les jours des phrases clichés, objectif millionnaire, ce genre de truc. Ou genre de regarder tous les jours pour le truc. Tu es un spartiate ! How ? Il y a une étude qui l'a prouvé, ça. Si tu mets un truc devant toi, tu vas mieux l'utiliser, le faire. Tu vas plus l'avoir. Il y a une étude qui a prouvé que t'as un groupe test où dans la maison, c'est une maison normale, et l'autre groupe test où dans la maison, t'as une corbeille de fruits qui est visible. Donc une corbeille de fruits, pas de la malbouffe, pas des sucreries. Et bah, il semblerait que par magie, les deux groupes doivent perdre du poids. Et bah, par magie, le groupe où il y a une corbeille de fruits qui est visible semble perdre plus de poids. Pareil, tu peux découper l'objectif. Genre, au lieu d'avoir un énorme but, 100 000 abonnés d'ici un an, tu dis, ok, 10 000 abonnés tous les mois. Tous les mois, je dois faire 10 000 abonnés. Il n'y a pas un seul mois où je dois faire moins de 10 000 abonnés. Tu découpes ton objectif en petits trucs plus atteignables. Ok, bah, il n'y a pas une seule semaine où je ne fais pas 2500 abonnés. Ok, il n'y a pas un seul jour où je fais moins de 350 abonnés. Je vais te dire un truc, si tu es triste actuellement, si tu es un peu malheureux, un peu triste, peut-être même un peu en dépression. Va faire exprès un truc hardcore. Je pense que ça peut t'aider. Je ne vais pas m'avancer. Je ne sais pas pourquoi tu es en dépression si tu l'es. Peut-être que tu as connu un trauma. Peut-être que tu as eu un deuil. Ok, ça va être très dur. Je ne vais pas te dire que tu vas guérir. Mais si c'est la dépression, du manque de sens, la dépression de je ne sais pas quoi faire de ma vie, va faire un truc très dur. Va faire un truc genre hardcore. Fixe-toi pour objectif d'avoir 100 000 abonnés. Fixe-toi pour objectif d'être super musclé. Ou juste pas forcément un objectif, fais un truc dur. Va courir 200 kilomètres comme David Goggins. Je te jure qu'après ça, tu auras le plus haut niveau de satisfaction de ta vie. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est prouvé scientifiquement. Ça marche comme ça la dopamine. Et si vous voulez mon avis, c'est aussi la raison pour laquelle les gens se scarifient. Je ne me suis jamais scarifié, mais il y a quelques mois quand j'étais à Paris et que j'étais complètement dépressif, déprimé, que je pleurais dans les RER tous les jours, je ne l'ai jamais fait, mais j'y ai pensé. J'y ai vraiment pensé. Je me suis dit, mais vu comment je me sens mal actuellement, il faut que je me fasse encore plus mal quelque part. Il faut que je ne sais pas, que je me coupe la main. Il faut que je ne sais pas, je me crève un oeil. Il faut que ma mère meure. Je pensais vraiment des trucs horribles. C'est dégueulasse, mais c'est vraiment ce que je pensais. Et peut-être qu'après, j'oublierai le mal-être que j'ai actuellement parce que ce truc-là sera encore plus hardcore. C'est comme quand tu as très mal au bide. Si tu as très mal au bide et qu'en même temps, tu as encore plus mal au pied, tu te fais encore plus mal, tu vas oublier la douleur à ton bide. Vu que ça m'est arrivé, je pense à peu près savoir honnêtement ce qui se passe dans la tête d'un mec qui veut se scarifier. Le souci, c'est que la scarification, du coup, c'est un cercle vicieux. Mais tu peux aller courir. Courir, c'est cool. Normalement, tu ne perds pas ta main quand tu cours. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je pense que tu as tout là. Abonne-toi à cette chaîne. C'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.